Bonjour à tous merci pour votre fidélité aujourd'hui nous allons voir comment entourer en rouge les valeurs doubles autrement dit vous avez une liste des données et vous voulez marquer avec validation de données nb.sig les valeurs doubles de cette liste comment entourer en rouge les valeurs qui ne sont pas uniques donc on a un exemple ici exemple fictif qui n'est pas réel et dans chaque cellule on va calculer nb.sig notre objectif c'est d'entourer en rouge les valeurs qui ne sont pas uniques on prend on sélectionne cette zone là puis donner validation de données et dans validation de données on choisit option puis personnaliser et là on va écrire cette formule est égal nb.sig ici puis on prend la zone la zone cc3 c9 et on clique sur f4 pour la fixer la point virgule on fait on clique sur la première cellule c3 et attention celle là ne doit pas être figé autrement dit les dollars ne doit pas être avant la colonne ou bien la ligne tout ça doit être égal à 1 donc voilà notre condition donc qu'est ce qu'on va faire maintenant on va sélectionner cette zone là on passe à donner validation de données et immédiatement on va cliquer sur entourer en rouge les valeurs ne sont pas valides et voilà les valeurs qui ne sont pas valides autrement dit qui ne sont pas uniques sont entourées en rouge vérification première valeur j la dernière valeur j deuxième valeur ta cause une autre valeur elle est ta cause donc celle là ces deux valeurs sont en double donc l'option c'est dans données validation de données entourer en rouge les valeurs qui ne sont pas valides et la validité ici c'est que nb.sig doit nous donner un autrement dit chaque valeur doit apparaître une seule fois donc on a option on sélectionne tout ça on peut enlever en passant à données puis validation de données puis effacer les terres rouges et troisième choix c'est effacer les cercles de validation merci pour votre attention abonnez-vous à cette chaîne merci pour votre encouragement merci de partager cette vidéo et à très bientôt